On fait des fautes, mais on soigne tous les jours un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 15, les mots qui terminent en œil, comme il faut, tu écriras. Allez, un tout petit comprimé facile à avaler pour aujourd'hui. Comment correctement orthographier les mots qui finissent par le son œil ? Éliminons d'abord ceux qu'on connaît par cœur, puisqu'ils sont tout seuls dans leur genre. Par exemple, le mot feuille, le seul mot qui termine par le son œil, qui soit féminin. Avec ce mot, pas de problème, on a tous entendu mille fois un prof nous dire au petit matin, alors qu'on ne s'y attendait pas, mais alors pas du tout. Je ne doute pas que vous avez parfaitement révisé la leçon d'hier, prenez une feuille. Ça glacait tellement le sang qu'on visualisait parfaitement le mot feuille, F-E-U-I-2-L-E. Quant aux noms composés avec feuille, ils sont curieusement tous masculins. Par exemple, millefeuille et portefeuille. Et se termine pareil, E-U-I-2-L-E. Seule exception de genre, mais pas de terminaison. Millefeuille est également une plante et est féminin. Deuxième cas isolé, l'œil. Là, c'est pareil, il est tout seul à avoir son orthographe à lui, O-E-collé-I-L. Tout comme ses dérivés composés, par exemple, trompe l'œil avec un trait d'union. Et clin d'œil, sans trait d'union, va savoir Charles. Si le pluriel de œil est IE, Y-E-U-X, ça ne marche pas pour les mots composés qui commencent par œil. Ainsi, œil de bœuf, au pluriel, s'écrit O-E-collé-I-L-S. Même chose dans œil de perderie ou œil de tigre. O-E-collé-I-L-S. Ensuite, tous les autres mots qui terminent par le son œil s'écrivent E-U-I-L. Sauf quelques rares exceptions, on va y venir. Exemple de mots en œil que tu pourrais avoir à utiliser de temps en temps. Deuil, seuil, treuil, cerfeuil, écureuil, fauteuil, cheveuil, tous terminent en E-U-I-L. Alors maintenant, quelles sont les exceptions ? Ceux qui ont un C ou un G précédent le son œil. Pour ces mots-là et seulement ceux-là, on inverse le E et le U pour écrire U-E-I-L. Sinon, ça changerait la prononciation. Exemple avec cercueil, si on laisse E-U-I-L, ça ferait cerceuil. Pareil avec le mot orgueil, ça ferait orgeuil. Donc, pour tous ces mots qui ont un C ou un G avant le son œil, on écrit U-E-I-L. Une petite astuce, en fait, il n'y a que 5 mots dans ce cas. Alors, si tu ne retiens pas la règle du C ou du G avant œil, apprends-les par cœur. Il s'agit de accueil, cercueil, écueil, orgueil, recueil, tous se terminent par U-E-I-L. Résumé du comprimé numéro 15. Pour que ça rentre ? Tous les mots qui se terminent par le son œil s'écrivent E-U-I-L. Par exemple, fauteuil, écureuil, seuil. Sauf, c'est parti ! Le mot œil qui s'écrit au E collé I-L. Le mot feuille, le seul mot en œil qui soit féminin, qui se termine donc par E-U-I-L-E. Ainsi que tous ces composés masculins comme chèvre-feuille, portefeuille. Et enfin, les cinq mots qui ont un C ou un G avant le son œil, pour lesquels le E et le U sont inversés afin de préserver la prononciation. Je m'explique. Avec une terminaison en E-U-I-L, orgueil se prononcerait orgeuil et cercueil donnerait cerceuil. Ces cinq mots sont accueil, recueil, écueil, cercueil, orgueil. Ils se terminent tous par U-E-I-L. On fait des fautes, mais on se soigne. Te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé Superfastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire. Certaines applis de podcast le permettent.